Appliquez les paramètres de mise en page à tout le document. Une fois que votre rapport est complété, que ce soit un rapport ou que ce soit d'ailleurs toute autre sorte de document, vous devez faire la validation. Et c'est possible en faisant la validation des marges que vous vous rendiez compte que les marges de votre document ne sont pas à la bonne distance. Par exemple, ici je suis dans ma première section et j'ai la marge du haut qui est à 4 cm, la marge du bas à 2,54 et les marges de gauche et droite sont à 3,17. Si je vais voir les sections suivantes, juste pour voir si j'ai d'autres sections dans mon document qui ont des erreurs au niveau des marges, je me rends compte en fait que je n'ai pas les mêmes marges nulle part dans mon document, dans chacune de mes sections. Donc, je me retrouve avec un problème en fait. Donc, je n'ai pas les mêmes marges partout. Alors, qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est possible d'appliquer justement les paramètres de mise en page à tout le document une fois. Donc, on fait ça une fois seulement et c'est fait. Alors, voici ce qu'on va faire. Donc, on va définir les paramètres de mise en page en ayant coché l'option « Appliquer à tout le document ». Alors, premièrement, on va faire la modification de la taille de nos marges. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit à 2,5 cm partout pour un rapport de base. Donc ici, mes marges de bas, gauche et droite étaient déjà à 2,5 cm. Donc, je laisse ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est dans la petite case ici en bas « Appliquer à ». En fait, c'est l'option à cette section qui est sélectionnée par défaut par Word. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aller sélectionner l'option « À tout le document ». Donc, une fois qu'on fait ça, ça se peut que les données s'effacent ici. Donc, toutes les données qu'on n'avait pas modifiées. Alors, on va aller les refaire tout simplement. Donc, 2,5 cm. On applique à tout le document et on clique sur le bouton « OK ». De cette façon-là, vous avez déjà vu qu'il y avait une petite différence aussitôt que j'ai cliqué sur le bouton « OK ». Et si je vais voir la validation de mes marges pour ma section « Conclusion », c'est correct. Et si je remonte par exemple sur ma page de présentation et que je retourne voir les marges, eh bien, je vois que mes marges ont été appliquées de la bonne façon. Donc, vous allez voir que la formule par défaut, ça va être encore appliqué à cette section. Mais les marges ont déjà été changées. Alors, mes paramètres sont corrects pour tout mon document. Si vous voulez, vous pouvez aller faire d'autres validations pour chacune des sections. Mais une fois que vous avez sélectionné l'option « À tout le document », bien, tout a été changé déjà. Alors, plus besoin d'aller vérifier. Ça a été fait en un coup. Merci. Merci.